je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidé de par le nom de dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous depuis plus de près de 15 jours les médias parlent du conflit israélo-palestinien et reparlent de quoi parlons-nous au juste en complément des événements que nous voyons qui durent depuis des décennies mais en fait la Palestine, les palestiniens, les philistins sont-ils les mêmes personnages, les arabes, les israéliens qui ont vécu sur cette terre pour certains depuis près de 3000 ans d'autres 1500 ans, moins que ça même qu'en est-il réellement ? c'est ce que je vais vous proposer, Inch'Allah sur ce morceau de terrain qui reste ici vous voyez cette bande qu'on voit ici tout petit sur la partie du Sinaï que vous voyez là et en fait ce qu'on appelle la bande de Gaza je vais essayer de vous mettre comme ça la bande de Gaza, 41 km de long 6 à 12 km de large c'est à peu près là 12 km à peu près 8 à 12, 10 km et là 6 km à peu près mais en fait voilà, 3000 ans d'histoire mouvementée c'est ce que nous allons aborder Inch'Allah si tu le veux dans une prochaine vidéo qui sera relativement plus longue que celle que je vous fais actuellement parce que celle-ci fera peut-être moins de 5 minutes ou 3 minutes donc il est très important de comprendre c'est quoi cette Palestine qu'on parle, des Philistins et des Palestiniens sont-ils les mêmes ? pas si sûr que ça qui étaient là les premiers ? les Philistins, les Israéliens, les Béni Israël, les enfants d'Israël de Jacob les Assyriens, les Arabes, etc. qui ont envahi qui ? et quelle est cette zone de conflit tant convoité par tant de royaumes comme l'empire assyrien néo-babylonien et aussi les pharaons de Kémet qu'on appelle maintenant Al-Messra l'Egypte puisque l'Egypte ça faisait appeler Kémet enfin l'Egypte et la basse Egypte donc il est très important de savoir c'est quoi en fait ce Canaan cette terre de Canaan qui a été donnée selon les textes bibliques et dans El Kolhen, la révélation récitée aux enfants d'Israël et à ceux qui ont suivi dans son exil Moïse Moussa et bien avant à qui ça avait été donné et dit dans El Kolhen et dans la Bible Tanakh on en reparlera sur cette terre et qui a été donnée à Abraham sur lui le salut et la paix et ainsi de suite aux enfants d'Israël la descendance de Jacob dont ce territoire qu'on voit ici de Jaffa en fait Jaffa c'est vers Tel Aviv jusqu'à Rafa en passant par voilà cette zone là où étaient vraiment les Philistins et qu'on appelle maintenant les Palestiniens qui ne sont pas les mêmes si on veut bien comprendre ça donc c'est dans une prochaine vidéo inshallah que je suis en train de travailler je fais des recherches complémentaires pour ne pas sortir des bêtises parce que on sort beaucoup de bêtises les uns disent c'est à nous pas si sûr que ça et les autres ils disent c'est à nous c'est possible mais c'est à partager voilà donc il faut être dans la réalité et puis dans l'histoire c'est pas toujours l'histoire d'avant n'est pas l'histoire de maintenant où les uns convoient une terre qui n'était pas forcément à eux mais qu'ils y sont depuis plusieurs générations et pour certains plusieurs siècles donc c'est peut-être aussi à eux aussi comme le disait une personne dernièrement un israélien musulman parce qu'il y a beaucoup il y a 12% de la population de l'état qu'on appelle d'Israël il y a 12% de musulmans d'origine des berbères les gens du Négev et autres et qui ne demandent qu'à vivre en paix et qui veulent que ce conflit s'arrête comme dans cette bande de Gaza vous avez des juifs aussi une population juive qui est Gazaouie une population juive qui est Gazaouie qui demande aussi de vivre en paix avec la communauté musulmane et la communauté chrétienne qui existe dans cette bande qu'on dit cette bande de Gaza de 42 km de long qui était celle qui a été délimitée dès 1919 par les anglais on en parlera plus tard on ira plus loin en profondeur pour comprendre c'est quoi en fait sans refaire l'histoire naturellement mais bien comprendre c'est quoi la Palestine d'hier et la Palestine d'aujourd'hui mais plus sur la Palestine d'hier sur ce je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de paix car c'est la paix qu'on a besoin et non pas la haine d'où le projet Tipeee un Tipeee culturel musulmane universel où vous pouvez donner au minimum si vous voulez 2 euros par mois que vous pourrez arrêter à tout moment et ce projet culturel musulmane universel c'est en fait pour donner une richesse de connaissances universelles de la culture et de la religion musulmane à travers la religion musulmane pour vaincre pour apprendre à comprendre et vaincre l'ignorance et surtout la haine donc aider ce projet et surtout la collecte qui va avoir incha'Allah avoir lieu dans 12 jours du 1er novembre au 31 décembre où on demande une contribution de 200 euros par association culturelle musulmane universel les associations culturelles musulmanes universel culturelles musulmanes excusez-moi les associations musulmanes culturelles et culturelles pour nous aider dans ce projet et qui aussi le leur parce qu'on ne travaille pas pour nous on travaille pour vous et surtout pour la communauté des croyants et pour la communauté des non-croyants pour le vivre ensemble malgré qu'on se pose la question voulez-vous vraiment vivre ensemble c'est là la question voulez-vous vraiment vivre ensemble et je ne suis pas sûr que ceux qui sont venus vivre dans ce pays de paix veulent vraiment vivre ensemble avec les gens qui les ont accueillis pour certains d'autres aussi bien sûr que la paix soit sur vous assalamualaikum on 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 on